Il faut que celles et ceux qui travaillent puissent vivre dignement, de ne pas avoir à choisir entre se vêtir, chauffer ou encore avoir un repas chaud digne de ce nom trois fois par jour. Bonjour, je suis Diana Badiab, je suis la candidate du Front populaire, donc de la gauche rassemblée, pour la neuvième circonscription des Yvelines. L'enjeu du scrutin, c'est d'abord d'empêcher notre pays d'avoir l'extrême droite au pouvoir au soir du 7 juillet et d'ailleurs d'accueillir le monde avec un Premier ministre d'extrême droite au moment de l'ouverture des Jeux Olympiques. Mais c'est aussi proposer un programme crédible pour proposer une alternative qui va améliorer la vie des gens et les services publics qui ont été mis à mal depuis les deux quinquennats d'Emmanuel Macron. Je vais défendre notre circonscription parce que j'ai la chance d'être dans une circonscription qui est à l'image de la France. Vous avez aussi bien des quartiers populaires urbains que des quartiers populaires ruraux enclavés et du périurbain. Donc ça veut dire que ce que je vais défendre, c'est ce que je vais défendre aussi à l'Assemblée pour notre nation en les représentant, c'est-à-dire plus de pouvoir d'achat, une augmentation des salaires, mais aussi la protection de nos agriculteurs. Il faut surtout abroger la réforme des retraites telle qu'elle a été faite sous Emmanuel Macron. Je rappelle que 9 Français sur 10 étaient contre. La retraite, c'est un moment important pour celles et ceux qui ont travaillé toute leur vie. C'est aussi leur assurer un revenu digne. Je dis aussi que la retraite, elle doit être beaucoup plus, comment dirais-je, juste. Celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt doivent pouvoir partir à 60 ans. La réforme des retraites telle qu'elle existe aujourd'hui empêche celles et ceux qui ont des carrières longues de partir plus tôt. Il faut un rééquilibrage pour les femmes. On sait très bien qu'elles sont les grandes perdantes de cette réforme des retraites. Il faut protéger toutes ces catégories en faisant une réforme des retraites qui soit beaucoup plus juste. Je pense que mon dossier prioritaire en cas de victoire, ce sera l'augmentation du SMIC. Il faut que celles et ceux qui travaillent puissent vivre dignement et de ne pas avoir à choisir entre se vêtir, chauffer ou encore avoir un repas chaud digne de ce nom trois fois par jour. On sait qu'encore aujourd'hui, même pour se soigner, certains renoncent à des soins tels que des soins dentaires parce qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir payer sinon les factures d'énergie. Je crois que c'est prioritaire et que c'est quelque chose qui est partagé par l'ensemble de nos concitoyens et de nos concitoyennes au sein de notre circonscription. On va réveiller l'Europe ! Bonjour, je suis Diana Baguette, j'ai 49 ans, je suis adjointe au maire sur la ville des Mureaux, mais je suis aussi prof de lycée pro depuis 25 ans et puis je suis une maman hyper active de trois filles. En fait, mon engagement, il vient de ma maman qui était présidente d'association. Donc j'ai organisé les sorties, les rendez-vous avec les institutions et ça m'a donné envie de m'engager pour améliorer la vie des gens. C'est le secrétaire de section du Parti Socialiste qui était aussi adjointe au maire qui m'a dit « on aimerait bien que tu sois sur notre liste ». Moi je leur ai dit « je n'ai jamais fait de politique », ils m'ont dit « viens, on va t'expliquer comment ça marche ». L'Europe, ce n'est pas si loin que ça. L'Europe, c'est aussi votre quotidien, notamment sur les quartiers populaires, mais aussi j'ai des élèves qui sont issus du milieu rural et j'aimerais bien que tous ces ados s'approprient cette identité européenne. Et je pense que je pourrais porter ça au Parlement européen avec des mesures concrètes, un budget participatif qui leur est dédié, mais aussi faire connaître Erasmus+, et puis leur donner envie de découvrir l'Europe. Eh bien, moi, ma botte secrète, c'est la musique. Il faut savoir que j'ai été quelqu'un de très timide. Ce qui m'a ouvert aux autres, c'est le fait de chanter. Rendez-vous le 9 juin avec la liste de Raphaël Luxman. On va réveiller l'Europe. Écoutez, moi, je suis enseignant depuis 25 ans. Et sincèrement, ce n'est pas en mettant un uniforme ou pas un uniforme que vous allez restaurer l'autorité de qui que ce soit. Et puis, ce que j'aime beaucoup chez Jean-Michel Blanquer, c'est qu'on lui pose la question et il botte en touche. Il dit, ah ben, les établissements décideront. On comprend qu'il est plutôt pour, mais qu'il n'a pas envie de l'imposer. Il n'a pas envie de l'imposer. Est-ce que chez les profs, chaque fois qu'il y a un changement, on dit on est contre, maintenant ça ne marchera pas. Ça ne marchera jamais. Ça y est, vous commencez déjà. On n'a jamais dit qu'on était contre, primo. Vous venez de dire que ça ne servirait à rien. Non, mais j'ai dit que ça ne résoudrait pas le problème de l'autorité. L'autorité, vous savez, ça s'installe avec des règles, avec du respect, avec justement une éducation à la citoyenneté. Et ce n'est pas le fait qu'il porte un jean, un jogging ou un uniforme qui va changer quelque chose. Après, le sentiment d'appartenance, par exemple, à une communauté via un uniforme qui serait choisi par les élèves et qu'il y ait, par exemple, justement comme ça, une sorte d'identité, pourquoi pas ? Je vous voyais réagir, Dianaba Diop. Vous êtes porte-parole du Parti Socialiste. Vous étiez aussi à Montreuil hier soir ? Non, je n'étais pas à Montreuil parce qu'en fait, j'ai été sur mon lancement de campagne parce que je suis aussi candidate. Mais vous avez vu cette manipulation ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Sincèrement, je l'ai découverte et j'ai été un peu stupéfaite. Parce que, pareil, tout comme Yann, je connais bien Alexis Corbiard. Elle était membre du Parti Socialiste. Voilà, et puis en plus, on a aussi appris à se côtoyer pendant la NUPES et on s'est recroisé aussi à de nombreuses reprises. Enfin, je ne comprends pas qu'on puisse faire ce genre de choses. Parce que s'il l'avait dit, effectivement, ça aurait été scandaleux et qu'on puisse le dénoncer, aucun problème. Mais ce ne sont pas les propos d'Alexis, donc je ne comprends pas. Et encore une fois, je lui apporte mon soutien comme j'apporte mon soutien à Raquel Garrido et aussi à Daniel Simonnet. Vous savez, les parents, on les voit tous les jours. Et pourquoi est-ce qu'ils sont dépassés par les enfants ? Ils sont dépassés par les enfants parce que, souvent, vous avez soit des familles, soit monoparentales, soit des familles qui sont dans des difficultés sociales. Parce que c'est ça, souvent, le point commun de ces jeunes qui sont ultra violents, ce sont des difficultés sociales. C'est effectivement des effets de ghetto et des effets d'environnement qui n'aident pas et ce n'est pas lié à une origine. Et moi, les parents, ils me disent, moi, je ne sais plus quoi faire. Parce qu'avant, quand on était très strict avec les parents, on nous reprochait, on nous disait, ah non, il ne faut pas être trop strict avec vos parents parce que vous comprenez l'autorité, avec vos enfants, parce que l'autorité, elle est beaucoup trop forte, etc. Aujourd'hui, on nous reproche que ces mêmes enfants, on n'arrive plus à les tenir parce qu'on est dépassés par cette ultra-violence qui a justement explosé depuis plusieurs années. Bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de se retrouver tous ensemble. Moi, je trouve que la gauche, elle est belle quand elle est rassemblée. Je ne sais pas vous, mais... Ça fait un bien fou. Juste quelques mots pour vous dire que, de ma petite fenêtre, moi, je suis conseillère régionale. Je suis aussi maire adjoint au Mureau et je suis prof en lycée professionnel en banlieue dite prioritaire au Val-Fouré à Mante-la-Jolie. Et si vous avez remarqué, à chaque fois qu'on vous parle d'incidents, de débordements, c'est toujours la racaille des quartiers qui a passé le périph, comme pour le stade de France. Ce n'est pas le fait qu'ils n'aient pas anticipé. Ce n'est pas le fait que le préfet n'a pas pris ses dispositions ou encore qu'on doive auditionner le ministre de l'Intérieur. Ben non. Le problème, c'est encore et toujours ces enfants des quartiers, ces racailles, comme les appelle l'extrême droite, qui sont venus, justement, semer du trouble. Eh ben nous, à gauche, on dit non. À gauche, on dit que qui que vous soyez, d'où que vous veniez, eh ben vous êtes un enfant de la République comme les autres. Cinq ans de Macronie, c'est cinq ans où on trie les élèves. C'est cinq ans où on considère qu'il y a les premiers de cordée et puis il y a les premiers de corvée. Et qu'en plus, ce que l'on fait, c'est qu'on fait du déterminisme social. Tu es enfant d'ouvrier, eh ben, enfant d'ouvrier, tu resteras. Parce que vous comprenez, quand on fait du dédoublement en premier degré, ce que l'on fait, ce que l'on ne vous dit pas, c'est qu'on ferme des postes dans le second degré. Quand on promet à des enfants qu'ils feront de l'alternance, on détruit le lycée professionnel. Quand on vous dit que de toute façon, ben, si vous n'y arrivez pas, c'est parce que vraiment vous n'êtes pas doués, ce que l'on fait, c'est qu'on ne tient pas la promesse républicaine de l'école émancipatrice. Nous, à gauche, on crée des droits. Nous, à gauche, on croit à l'école de la République. Nous, à gauche, on croit au service public. Nous, à gauche, on dit qu'on a le droit de se soigner. Nous, à gauche, on dit que le service public, il appartient à chacune et à chacun d'entre nous. Alors, effectivement, on a subi pendant cinq ans. On a beaucoup entendu qu'on avait la gauche la plus stupide du monde parce qu'on n'était pas en capacité de se parler. L'union, eh ben, ça y est, c'est fait. Alors, les 12 et 19 juin, c'est facile. Vous cherchez le petit bulletin avec le V. Vous votez et nous tous, ensemble, on gagne. Le 12 et 19 juin, vous allez voter et puis nos jeunes, ils auront une allocation d'autonomie. Ils feront plus la queue pour aller avoir des repas pour des banques alimentaires. Nos jeunes, eh ben, ils auront le droit. Pour ceux qui touchent le RSA, eh ben, ce sera pas... On leur dira pas, eh ben, allez travailler, bande de feignants. Non, on les aidera à s'insérer. On les aidera, justement, à avoir de la dignité. Parce que la gauche, c'est ça. La gauche, elle dit que, quelle que soit votre situation, vous avez le droit à la dignité. Vous avez le droit à la culture. Vous avez le droit au sport. Vous avez le droit d'être vous-même. Alors, le 12 et 19 juin, on compte sur vous. On vote et on fait gagner la nupe. Le bénéfice de ce type de déclaration, tout comme je n'ai pas compris que, par exemple, notre haute autorité à la santé fasse un communiqué AFP sur AstraZeneca avant même d'avoir consulté qui que ce soit. C'est contre-productif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, chacun doit rester à sa place. Vous êtes la haute autorité de santé, vous faites des préconisations, on discute avec le gouvernement, on fait une recommandation et ensuite, on voit ce qui se passe. Là, depuis, on n'a toujours pas eu, par exemple, de déclaration qu'on attendait du ministre de la Santé pour dire quel était, finalement, le positionnement. Parce qu'il y a une décision politique à prendre. Lorsqu'on est aux responsabilités, la haute autorité de santé dit pas pour les moins de 55 ans. Normalement, il faut regarder le bénéfice-risque et prendre une position politique. Parce que, vous le disiez clairement, aujourd'hui, notre porte de sortie, c'est quoi ? C'est la stratégie de vaccination. Déjà que c'est hyper confus que nous, les élus locaux, on ne voit pas arriver les doses convenablement pour pouvoir vacciner. Eh bien, avec toute cette cacophonie, comment voulez-vous que... Répondre, par exemple, à mes élèves qui me disent « Ah, mais moi, de toute façon, madame, je ne me ferai pas vacciner. Je vais muter quand je vais prendre le vaccin. » Avec toutes ces choses qui circulent, on conforte les gens qui disent qu'ils sont anti-vaccins. Moi, je l'ai dit aussi, ça ne peut pas être Jean-Luc Mélenchon parce que nous avons besoin d'une incarnation qui sera apaisée et rassemblée. Et enfin, j'aimerais vraiment que l'on laisse de côté cette question de Premier ministre au moment où, justement, les programmes doivent être ce qui doit nous animer. Les Françaises et les Français doivent savoir ce que chaque bloc, chaque parti propose pour la vie des Françaises et des Français. c'est quelle société voulons-nous ? Quel projet de vie ? Comment lutter contre, par exemple, les déserts médicaux, etc. Je crois que c'est ça. Mais oui, mais Dina Badiop, je comprends ce que vous dites, mais c'est vrai que la personnalité, par exemple, celle de Jean-Luc Mélenchon, et d'ailleurs, on le voit bien, vos opposants, ils s'en servent d'épouvantail. Donc, tant que cette question-là ne sera pas réglée, est-ce que vous n'aurez pas ce problème, justement ? Jean-Luc Mélenchon qui est un problème pour certains, même dans votre camp ? Eh bien, si, effectivement, nos adversaires et nos opposants se servent de la figure de Jean-Luc Mélenchon comme épouvantail, ça veut dire qu'ils n'ont rien à proposer aux Françaises et aux Français. Nous, nous avons un programme, nous avons des propositions concrètes pour justement changer la vie des gens et les sortir, justement, de ces sept années où ils ont souffert sous Macron. Leur dire aussi que le Rassemblement national, l'extrême droite, n'est pas et ne sera jamais une solution. Le temps de l'incarnation viendra, il sera justement le fruit d'un débat, d'un vote au sein de notre coalition, des députés qui seront élus. Et oui, nous ne souhaitons pas, par exemple, pour ma part et d'autres, que ce soit Jean-Luc Mélenchon parce qu'il y a aujourd'hui un rejet de la part de nombre de Françaises et de Français et je l'invite vraiment, si l'intérêt collectif est vraiment son objectif, si vraiment il veut faire barrage à l'extrême droite, je l'invite à faire preuve justement de retenue et à se mettre en retrait de cette campagne le temps que nous puissions justement expliquer ce qui compte vraiment nos programmes, les mesures qui permettront d'être une alternative crédible justement à l'obscurité que nous promettent l'extrême droite et le Rassemblement national. Lorsqu'il dit que nous allons faire la fin du collège unique et qu'il va falloir pouvoir faire un collège modulaire, ce qu'il dit en fait, ce qu'il faut traduire, ce qu'il faut comprendre, c'est que dès le collège, on va trier nos enfants. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui seront assignés à être dans des, comment dirais-je, des filières professionnelles et de l'autre côté, on va choisir celles et ceux qui seront dans des filières générales ou technologiques. Comment choisir son avenir lorsqu'on n'a que 11 ans ? Il faut laisser le temps à chacun et à chacune de construire un socle commun, solide. Donc je vous le dis encore une fois, le Rassemblement national n'a aucune solution. Il ne fait que de la communication et ne répond pas aux besoins réels des Françaises et des Français. Votre réponse, elle est typique, elle est typique vraiment de la majorité présidentielle. Non, elle n'est pas typique du langage de la France. Si, parce que vous dites encore une fois avec des mots différents, c'est vous qui n'avez pas compris, on a fait les choses comme il fallait. Je n'ai jamais dit ça. Si, que vous dites que c'est la loi Touraine améliorée. C'est faux. Parce que la loi Touraine, un, il y avait des critères de pénibilité qui ont été enlevés par Emmanuel Macron. C'est la première chose qu'il a fait quand il arrivait au pouvoir. Il a enlevé les critères de pénibilité. Sur les carrières longues, vous nous promettez qu'il va y avoir une possibilité de partir. C'est faux. Parce que c'est un coup 43, un coup 44 ans de cotisation. Autre chose, vous n'avez rien fait pour améliorer les pensions de retraite. Des femmes qui sont les grandes perdantes. Ce n'est même pas moi qui le dis. C'est un ministre de la République qui l'a reconnu. Non, excusez-moi. Les discussions ont été ajoutées dans la loi. Non, je vous le dis. Non, je vous dis qu'aujourd'hui, si vous voulez une médiation, si vous voulez une discussion, il faut d'abord retirer la loi telle qu'elle existe aujourd'hui. Et là, on va commencer à discuter. Mais vous ne pouvez pas dire aux gens, on va discuter, mais on va continuer tout ce qu'on a prévu au départ. Sur les femmes, sur les congés maternités, par exemple, s'est intégrée dans la loi. Mais non, non. Ça veut dire que tous les syndicats réunis... Ça l'est aujourd'hui. Non, pas tous les trimestres. Non, pas tous les trimestres. Monsieur Fuchs, excusez-moi. Vous ne pouvez pas dire que tous les syndicats, tous les partis politiques qui sont dans l'opposition ont mal lu la loi. Même des républicains ont dit dans l'État, je ne vote pas la loi. Et c'est la raison pour laquelle vous avez dégainé le 49-3, parce que vous avez vu que vous n'auriez pas la majorité, alors qu'on nous avait dit qu'il y avait une majorité présidentielle. Donc, reconnaissez que cette loi telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle est aujourd'hui, elle n'est pas... Elle ne répond pas aux demandes qui ont été faites. On retire la loi. On repart sur une consultation. On va essayer d'avancer le... Excusez-moi, ça fait 25 ans que je suis prof et l'uniforme, c'est la petite arlésienne qui revient régulièrement. C'est l'arbre qui cache la forêt, en fait. Ah oui, ça ne peut pas permettre de gommer des inégalités sociales. Mais ça va, justement, ça les gomme. Mais sincèrement, c'est quoi ? C'est complètement artificiel. Est-ce que ça empêchera un enfant d'avoir du mal à avoir un repas chaud par jour parce que ses parents n'y arrivent pas ? Est-ce que ça empêchera des élèves en situation de handicap de ne pas être scolarisés et d'être toujours en attente ? le harcèlement scolaire, notamment, les thématiques importantes de la rentrée ? Ou alors, ces questions autour de la religion ? Sincèrement, non. Parce qu'on sait très bien que les problématiques, malheureusement, de harcèlement scolaire ne sont pas que sur des questions vestimentaires. C'est surtout qu'à cet âge-là, parfois, vous rentrez ou pas dans les cases parce que vous avez des goûts musicaux ou autre chose qui fait que ça plaît ou ça ne plaît pas. Donc, moi, ces espèces de démagogies qui reviennent de manière régulière, ça me casse la tête. Par contre, moi, je crois qu'il faut effectivement accompagner les personnels d'éducation sur toutes les questions, justement, du lien avec, justement, le dialogue avec les parents, le dialogue avec nos élèves, c'est-à-dire... C'est-à-dire ? Donc, il faudrait quoi, concrètement ? Par exemple, lorsque vous avez une remise en cause des élèves, de votre autorité parce que vous l'avez repris sur quelque chose et que, par exemple, vous convoquez les parents et que les parents, la première question qu'ils vous posent, c'est de vous dire mais qu'est-ce que vous lui avez fait pour qu'il se comporte comme ça ? Il y a aussi une inversion des valeurs qu'on déplore. Ça, ça revient souvent, quand même, le problème des parents. On avait la semaine dernière dans BFM Story, d'ailleurs, un ancien proviseur qui lui a écrit un bouquin qui s'appelait L'Omerta dans l'éducation nationale et il avait recueilli anonymement les témoignages de différents professeurs qui disaient dès qu'on contrarie les parents, ils téléphonent à l'inspection académique et dans l'heure qui suit, on doit se justifier dans un rapport et on ne connaît pas la suite de l'année. Les parents sont devenus très procéduriers et ils estiment que l'école, ce n'est pas un service public, c'est quelque chose qu'on leur doit. C'est-à-dire qu'ils oublient qu'on est là pour faire de l'instruction et pas pour faire l'éducation de leurs enfants. Et souvent, le problème aussi que l'on a, c'est qu'on demande à l'école de résoudre tous les problèmes sociétaux alors qu'on n'est pas là pour ça. Sans lui donner les moyens. Sans lui donner les moyens général de notre système éducatif qu'il faut en prenant les problèmes les uns après les autres. Et je vous assure qu'un des problèmes majeurs, ce n'est pas la tenue vestimentaire de quelques jeunes filles, c'est surtout de rétablir un de la confiance et de l'autorité lorsque vous êtes un enseignant et du respect mutuel parce que c'est du respect mutuel aussi avec nos élèves et puis expliquer aux parents qu'effectivement, on ne peut pas tout.